Madame la greffière en chef, veuillez donner lecture du rôle d'audience. Au rôle d'audience solennelle et publique, de ce jour, samedi 7 novembre 2020 de la Cour, est inscrite une seule affaire. Contestation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et proclamation des résultats définitifs de la dite élection. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, chef. La Cour constitutionnelle, l'homme du peuple de Guinée. Statiant en matière électorale, à son audience plénière non publique, du vendredi 6 octobre 2020 à laquelle siégez Monsieur Mohamed Lamine Bangoura, Président. Monsieur Amadou Diallo, Vice-président. Monsieur Ansemane Sako, juge rapporteur. Monsieur CCTA, juge. Monsieur Mamadou Moutagaba, juge. Madame Fatoumata Morgane, juge. Monsieur Ahmed Ternan, juge. Avec l'assistance de maître André Kamara, greffière en chef. Après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt dans la teneur, si. Sur l'examen des recours et la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 10 octobre 2020, vu la Constitution, vu la loi organique L-2011, 06 CNT, du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu la loi organique L-2017, 039 AN, du 24 février 2017, portant code électoral révisé, vu la loi organique L-2018, 044 AN, du 5 juillet 2018, modifiant certaines dispositions de la loi organique L-2012, 06 CNT, du 9 septembre 2012, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, vu le décret D-2020, 188 PRG, SGG, du 11 août 2020, fixant la date du scrutin pour l'élection du président de la République au 10 octobre 2020, vu le décret D-2020, 233 PRG, SGG, du 9 septembre 2020, portant convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République au 10 octobre 2020, vu le décret D-2020, 244 PRG, SGG, du 17 septembre 2020, portant fixation des dates d'ouverture et des clôtures de la campagne électorale de l'élection présidentielle, vu l'arrêt A, numéro A, A, E, 011, du 18 juin 2020, de la Cour constitutionnelle, relatif à la recondition des membres de démembrement de la CENI et à la suppression de certains délais liés à la révision à titre exceptionnel du fichier électoral, vu l'arrêt A, E, 012, du 13 octobre 2020, de la Cour constitutionnelle, relatif aux modalités d'application de l'article 42 de la Constitution, vu l'arrêt A, E, 013, du 9 septembre 2020, de la Cour constitutionnelle, relatif à la validation et la publication des listes des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu la décision 064, CENI 4, 2020, du 18 octobre 2020, fixant le montant du cautionnement et du plafonnement des dépenses de campagne pouvant être engagé par un candidat ou un parti politique à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu l'ordonnance numéro 03, PCC 2020, du 11 octobre 2020, du président de la Cour constitutionnelle, portant désignation des membres du Collège médical, devant attester l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu l'ordonnance 04, PCC 2020, du président de la Cour constitutionnelle, portant désignation des membres de la commission de réception des candidatures à l'élection du 18 octobre 2020, vu l'ordonnance 05, PCC 2020, du 8 octobre 2020, du président de la Cour constitutionnelle, portant répartition des juges constitutionnels dans les régions administratives et conakry, pour veiller à la régularité du scrutin du 18 octobre 2020, vu l'ordonnance numéro 06, PCC 2020, du 8 octobre 2020, du président de la Cour constitutionnelle, portant désignation des magistrats, président de la commission administrative de centralisation des votes CACV, vu l'ordonnance 07, PCC 2020, du 16 octobre 2020, du président de la Cour constitutionnelle, portant remise d'une photocopie lisible aux représentants des candidats du procès verbal de dépouillement des résultats provisoires à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu la décision numéro 479, CENI, VN 2020, du 24 octobre 2020, portant transmission par la commission électorale nationale indépendante CENI, du rapport sur le déroulement du scrutin et des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu la lettre numéro 182, CECP 2020, du 26 octobre 2020, du président de la Cour constitutionnelle, demandant au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la transmission des procès verveaux de l'ensemble des bureaux de vote de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vu la lettre numéro 1003, M.A.T.D.CAP 2020, du 27 octobre 2020, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, portant transmission des exemplaires des procès verbaux de dépouillement des bureaux de vote, vu les procès verbaux de recensement de vote et de totalisation des résultats transmis à la Cour constitutionnelle par les magistrats, président de CACV, vu les rapports des superviseurs et délégués de la Cour constitutionnelle, vu la lettre de la greffière en chef de la Cour constitutionnelle du 27 octobre 2020, transmettant aux 12 candidats du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 les résultats provisoires proclamés par la CENI. Vu les requêtes reçues aux greffes de la Cour constitutionnelle, émanant de M. Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, enregistré aux greffes, le 30 octobre 2020, sous le numéro 106 de 2020. Mme Makalé Traoré, candidate du Parti de l'action citoyenne par le travail PAC, enregistré aux greffes, le 30 octobre 2020, sous le numéro 107 de 2020. de M. Mamadou Seloudalenghiano, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, enregistré aux greffes le 1er novembre 2020, sous le numéro 108, 2020. M. Abessila, candidat de la Nouvelle Génération pour la République, NGR, enregistré aux greffes, le 1er novembre 2020, sous le numéro 109, 2020. Vu les lettres du 30 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 de la greffière en chef de la Cour constitutionnelle, adressée aux différents candidats à l'élection présidentielle du 10 octobre 2009, 2020, portant communication des requêtes en contestation des résultats provisoires de la 10e élection. Vu les mémoires, en réponse de M. Alpha Kondé, candidat du Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, enregistré les 2 et 3 novembre 2020, vu les pièces communiquées à la Cour constitutionnelle par les requérants. Oui, M. Asoumane Sacco a son rapport, considérant qu'après la totalisation des votes de l'élection du président de la République du 10 octobre 2020, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires suivants. inscrit 5,367,198, votant 4,267,594, suffrage exprimé 4,99,321, taux de participation 78,88%, suffrage obtenu par candidat. M. Alpha Kondé, candidat du Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, 59,49%, Mme Makalé Kamara, candidate du Front pour l'alternance nationale, FAN, 0,73%, Mme Makalé Traoré, candidate du Parti de l'action citoyenne par le travail PAC, 0,72%, M. Ousmane Doré, candidate du Mouvement national pour le développement, 1,13%, M. Abdoulaye Kourouma, candidate du Rassemblement pour la Renaissance et le développement, 0,47%, M. Ibrahima Abessila, candidate de la Nouvelle Génération pour la République, 1,55%, M. Selou Dalen Diallo, candidat de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, 33,50%, M. Mandjouf Moro-Sidibi, candidat de l'Alliance des Forces pour le changement, 0,25%, M. Ousmane Kabar, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, 1,19%, M. Abdoul Kabelé Kamara, candidat du Rassemblement guinéen pour le développement, 0,55%, M. Leïc Souleymane Yalou, candidat du Parti de liberté et de progrès, 0,23%, M. Bouya Konaté, candidat de l'Union pour la défense des intérêts républicains, 0,18%, La Cour constitutionnelle, en sa qualité de garante de la régularité de l'élection du président de la République, examine toutes les réclamations faites par les candidats, les mémoires à réponse, statut sur les irrégularités rélevées, opèrent diverses rectifications, ou redressements jugés nécessaires. A la forme, sur la jonction des requêtes, considérant que toutes les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle contestent la régularité en partie ou en totalité des opérations électorales du 12 octobre 2020 et visent l'annulation partielle ou totale des résultats provisoires qu'il y a lieu d'ordonnées d'office leurs jonctions pour y être statuées par un seul et même arrêt. Sur la recevabilité des requêtes, considérant que la Constitution, à son article 103, Aliméa 3, dispose, elle, la Cour constitutionnelle, veille à la régularité des élections nationales et des référendums, dont elle proclame les résultats définitifs, qu'en application de cette disposition, la Cour assure la régularité de l'élection du Président de la République. Que le contrôle de régularité de cette consultation politique nationale s'étend à l'examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code électoral révisé, la loi organique relative à l'organisation et fonctionnement de la Cour suprême et toutes les lois afférentes aux opérations électorales. Considérant que l'article 161 du Code électoral révisé dispose, le recensement général des votes et la transmission du procès verbal de ce recensement à la Cour constitutionnelle par le Président de la CENI s'effectue trois jours après la proclamation des résultats provisoires, qu'en application de l'article susvisé, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle les procès verbaux de recensement de vote et les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Considérant que l'article 46, alinéa 1, 3 et 4 de la Constitution dispose, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats aux greffes de la Cour constitutionnelle, dans les huit jours qui suivent, le jour où la première totalisation globale a été rendue publique par la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle programme élu le Président de la République. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans les cinq jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas de l'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 jours. que sur le fondement, sur ce fondement, et en vertu de l'article 164 du Code électoral révisé, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle, qu'en outre, les articles 165 et 166 du Code électoral disposent respectivement. La requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, qui aura communiqué aux candidats ou à leurs mandataires les résultats provisoires de leurs dépôts par la SEMI. Il est donné acte par le greffier en chef. Sous peine d'irrécivabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués et respecter les délais de dépôt. La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux autres candidats intéressés qui disposent d'un délai maximum de 48 heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récipicé du dépôt du mémoire par le greffier en chef. Considérant qu'après publication des résultats provisoires par la SEMI, le 24 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a enregistré à son greffe les requêtes de M. Ousmane Kaba du PADES, Mme Makalé Traoré du PAC, M. Seloudalen Gallo de l'IFDG et M. Ibrama Abessila de NGR, tous candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 qui ont saisi la Cour pour contester les résultats des 10 élections. considérant que dans ses mémoires en réponse, le candidat M. Alpha Condé d'RPG Arc-en-Ciel a sollicité de la Cour de déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation en date du 28 octobre 2020 de M. Ousmane Kaba, candidat de PADES, pour violation des dispositions des articles 83, 165 aliméa 2 du Code électoral et l'article 28 de la loi L-2011-06-CNT portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle avec toutes les conséquences des droits. De déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation en date du 28 octobre 2020 de Mme Macalé Traoré, candidate du PAC pour violation des dispositions de l'article 165 aliméa 2 du Code électoral, ce avec toutes les conséquences des droits. Déclarer irrecevable la requête de M. Mamadou Selouda Ndialo contre les résultats obtenus par le candidat du RPG alors qu'aucun parti dénommé comme tel n'a présenté des candidats au scrutin du 10 octobre 2020, M. Alpha Kondé, ayant été présenté par le RPG Arc-en-Ciel et à raison de la publication de sa requête dans la presse. Déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation en date du 30 octobre 2020 de M. Ibram Abessila, candidat de la NGR pour violation des dispositions des points 5, 6, de la circulaire numéro 33, M. J. D. N. A. J. 4, 0, 19, en date du 27 novembre 2019 relatif à l'application de l'arrêté numéro 5 690, M. J. D. N. A. J. 4, 0, 19, du 26 septembre 2019 portant l'institution du timbre de Pledary 164 et 166 alinéa 2 du code électorat révisé et 33 de la Constitution, ce avec toutes les conséquences de droit. considérant qu'à l'examen toutes les requêtes ont été signées par les candidats et déposées dans le délai légal de 8 jours à la Cour constitutionnelle qu'elles précisent les faits et les moyens allégués qu'il y a lieu dès lors de les déclarer régulières et recevables. Régèrent en conséquence les moyens d'irrécevabilité invoqués par M. Alpha Condé, candidat du RPC Arc-en-Ciel. Au fond, considérant que l'article 84 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose, la Cour examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l'existence d'une irrégularité, dans le déroulement des opérations électorales, il lui appartient d'apprécier si la nature et la gravité de cette irrégularité exercent non ou une influence décisive qui justifient de maintenir les dites opérations ou de prononcer leur annulation totale ou partielle, qu'il y a lieu de statuer sur la régularité de l'élection présidentielle du 10 octobre 2020. Au vu des requêtes présentées, que pour se faire et à titre de rappel, il est constant en droit électoral qu'une élection jouit jusqu'à preuve du contraire d'une présomption de validité, que le simple fait d'alléguer son annulation ne change point cette situation, que c'est à la partie requérante qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de l'illégalité, de l'irrégularité, et non à la Cour constitutionnelle. Que d'autre part, si elle ne peut établir la preuve de ce qu'elle avance et transformer en certitude le soupçon qu'elle fait planer sur la validité de l'élection, la Cour constitutionnelle devrait rejeter la requête. Que d'autre part, le requérant doit prouver l'incidence d'une irrégularité ou infraction sur le résultat de l'élection qu'enfin, les infractions commises à l'occasion d'une élection relèvent de la compétence des juridictions de droit commun de la requête de M. Ousmane Kaba. Considérant qu'au soutien de sa requête en contestation du résultat provisoire de l'élection du 18 octobre 2020, le requérant allègue les moyens suivants. Les dispositions légales non observées par la CENI, notamment l'article 39 et 58 du Code électoral révisé. Les dispositions légales littéralement violées par la CENI sur les griefs tirés des dispositions légales non observées par la CENI, notamment de l'article 39 et 52 du Code électoral révisé. Considérant que le requérant soutient que, dans le cas d'élections présidentielles du 18 octobre 2020, le candidat Alpha Conde et son parti RPG arc-en-ciel ont entamé des activités de campagne électorale bien avant le premier jour des 30 jours francs légaux, que les préfets, les sous-préfets, ainsi que quelques hommes en uniforme ont procédé sous le regard complaisant, voire approbateur de la CENI à des activités d'animation de la campagne électorale et la prise des circulaires et d'autres actes de propagande en faveur aux partis au pouvoir et à son candidat, qu'il évoque d'aller faire des obstructions, empêchements et autres procédés exercés contre le PADES pendant sa campagne, que cela ne procède pas de l'observation de la loi qui fait de la CENI un organe, voire une institution de stricte neutralité. Que de ce fait, les résultats provisoires qu'elle a prononcés ici de l'élection présidentielle du 18 octobre doivent être entièrement et totalement annulés. Considérant que, par sa nature juridique, la CENI est une institution indépendante, chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation du déroulement et de la supervision des opérations de vote conformant à l'article 135 de la Constitution, qu'au regard de cette disposition, la CENI n'assure pas la police de la campagne électorale. Que, par ailleurs, les recours en annulation ou en appréciation de la légalité des actes administratifs en l'occurrence des circulaires et d'autres actes découlants de l'administration qui invoquent que le requérant relève du contentieux administratif et non de la CENI, qu'en tout état de cause. Le requérant n'a pas donné la preuve que l'inobservation des articles 39 et 52 du Code civil révisé ont eu des incidences sur ces souffrages obtenus, qu'il s'assure que ces griefs ne sont pas fondés et doivent être rejetés. considérant que, s'agissant des infractions dont allègue le requérant, l'article 53 infini dispose l'action publique peut être engagée sur dénonciation ou plainte par tous citoyens, candidats ou partis politiques sur l'action du ministère public, qu'ainsi, les infractions électorales telles que les obstructions, empêchements, relèvent des juridictions judiciaires. Dans cette matière, le requérant ne donne pas la preuve que les obstructions, empêchements allégués, ont eu des incidences sur les souffrances qu'il a obtenues par son parti à Siguiri, Kisidougou et Conakry, qu'il échec de rejeter ce moyen et de le renvoyer à mieux se pourvoir. Sur les griefs tirés des dispositions légales, littéralement violées par la Sénine, considérant que le requérant allègue que ces violations portent sur les dispositions des articles 72 alinéa 2, 78, 83 alinéa 3, 87 alinéa 4 du Code électorale révisé, qu'il a été interdit à ses représentants d'accéder à des bureaux de vote, les privant ainsi de connaître des opérations qui s'y déroulaient, d'opposer leurs signatures, d'apposer leurs signatures et de surcroît de retirer des copies, que beaucoup d'urnes sont apparues à l'ouverture des bureaux de vote déjà remplies de bulletins d'RPG arc-en-ciel. Que les procès-verbaux ne portent pas les signatures, ne portent pas les signatures, observations ou réserves des représentants des partis politiques, principalement du PADES, qui est une rédoutable dichotomie existant entre les dispositions du Code électorale révisé, objet de la loi L-2011-06-CNT du 4 octobre 2011, dont l'ossature est puisée de la Constitution du 7 mai 2020 qui se trouve approchée. Quelles sont ces conditions ? Il se demande. Quelles sont les règles qui lui seront appliquées par la Cour constitutionnelle entre les dispositions de la nouvelle Constitution actuellement en vigueur qui est complètement ignorée par la loi L-2011-06-CNT précitée et celle de la Constitution du 7 mai 2020 approchée ? Considérant qu'à l'examen le candidat n'enjoint aucune liste des délégués non admis ayant été transmises au démembrement de la CENI dans les circonscriptions électorales concernées en vue de permettre à la Cour d'asseoir sa conviction. Qu'en outre, cette allégation n'est soutenue par aucun document ou preuve pouvant justifier la non-admission des délégués dans un quelconque bureau de vote que ce grief est à rejeter. considérant que le requérant ne produit aucune pièce ou preuve permettant d'établir la matérialité des allégations relatives aux urnes bourrées, aux urnes apparues à l'ouverture des bureaux de vote déjà remplis de bulletins d'RTG Arc-en-Ciel. Ce qui est par ailleurs, les bulletins de vote pendant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 sont des bulletins uniques et non des bulletins individuels pour chaque candidat. Qu'ainsi, il ne saurait exister des bulletins de vote du parti RTG Arc-en-Ciel que cette allégation n'est pas établie qu'il y a lieu de rejeter la demande. Considérant qu'il est de jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu'il y ait des simples allégations de remplissage ou de bourrage d'urne non soutenu par d'autres éléments probants ne saurait fonder l'annulation totale ou partielle des résultats obtenus. Que l'arregistrement audiovisuel invoqué par le requérant ne figure pas parmi les pièces soujointes à sa requête qu'il convient de déclarer ce moyen non fondé. considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 69 alinéa 4 72 alinéa 2 et 83 alinéa 3 et 4 les représentants des candidats ne sont pas membres des bureaux de vote qu'en conséquence ne sont pas signataires des procès verbaux des bureaux de vote que par ailleurs le candidat de PADES n'a pas apporté de preuves que ses représentants ont fait des observations ou émis des réserves qui n'ont pas été annexées au procès verbal de dépouillement qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen considérant enfin que le requérant fait état d'un amalgame entre la loi L 2011-06-CNT du 4 octobre 2011 inconnue dans l'ordonnancement juridique guinéen à la loi organique L 2017-039-AN du 24 février 2017 portant code électorale révisée que le grief allégué est une curiosité juridique en ce sens qu'il ne peut pas évoquer la violation des articles contenus dans le code électorale révisé et se demander le droit applicable à sa requête que les compétences d'attribution de la Cour dévolues par la Constitution sont exclusives les uns des autres que la nature de la saisine détermine le champ de ses compétences que la Cour de Sian n'est pas compétente pour examiner des demandes connexes à l'élection que tel est le cas de la présente demande du requérant relatif au contrôle de constitutionnalité du code électorale révisé car sa question de savoir quel est le droit qui lui sera applicable sur ce point la Cour rappelle le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi qu'il y a dès lors qu'il y a lieu dès lors de rejeter cette demande qu'il y a qu'il y a donc dès lors de rejeter cette demande de la requête de Mme Macalé Traoré considérant que la requérante allègue les griefs suivants cas de bourrage dur de substitution des résultats du bureau de vote du remplacement de certains assesseurs du parc dans certains bureaux de vote de la délocalisation de certains bureaux de vote dans les camps militaires de l'absence de listes d'émargement dans certains bureaux de vote de l'émission des agents de force de sécurité au processus de vote dans les bureaux de vote de l'existence de bureaux de vote fictifs du refus d'afficher les résultats dans certains bureaux de vote du refus catégorique de recevoir les délégués de son parti pour prendre part aux opérations électorales dans certains bureaux de vote du refus d'accès des délégués de son parti aux commissions de centralisation de vote du dépouillement à huit clous dans certains bureaux de vote et CACV etc. Considérant que la requérante énumère un ensemble d'irrégularités est de manière non exhaustive qu'aucun témoignage ni aucun document n'est produit pour attester la véracité des irrégularités invoquées que dès lors ce moyen ne saurait prospérer sur le grief tiré du refus catégorique de la CENI de remettre les procès verbaux aux représentants des candidats considérant qu'en l'espèce l'article 85 infini du code électorale révisé dispose enfin il doit être remis à chaque représentant de candidats ou de liste de candidats une copie du procès verbal des résultats provisoires qu'il révélait à la CENI des données et faits à cette exigence légale ainsi qu'à l'ordonnance numéro 07 PCC 2020 du président de la République du président de la Cour constitutionnelle qu'en dernière analyse le constat qui se dégage est que les contraintes d'ordre technique pratique et matérielle ont rendu impossible la mise en oeuvre de cette disposition et non la mauvaise foi de la CENI qu'en tout état de cause la récurrente n'a pas prouvé que la non-remise des dits procès verbaux à chaque représentant de candidats a profité à un quelconque candidat qu'il n'y a donc pas rupture du principe d'égalité entre les candidats en l'espèce qu'au surplus la récurrente ne soutient ne soutient ces affirmations par aucun élément de preuve attestant une différence de ces souffrages parmi les cinq procès verbaux disponibles dans un même bureau de vote pour conclure à une falsification quelconque de chiffres ou de suffrages que de manière générale l'examen des procès verbaux par la Cour constitutionnelle ne relève d'aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d'ensemble qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces moyens ainsi que ceux de même nature de la requête de monsieur Mamadou Selou d'Alain Diallo considérant que le requérant invoque les moyens suivants violation du code électoral en ses articles 40 et suivants 80 83 84 et 85 des dispositions combinées des articles 86 in fine et 7 ainsi que l'ordonnance 07 du 16 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle la violation des dispositions combinées des articles 3 5 et 6 du protocole de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance sous le grief tiré de la violation des articles 40 et suivant du code électoral considérant que le requérant soutient que la validité de sa candidature par la Cour constitutionnelle à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et l'ouverture de la campagne lui donnait inéluctablement le droit de faire campagne sur toute l'étendue du territoire qui est malheureusement en violation des textes suffisées le 11 octobre 2020 son cortège en route pour Cancan a été bloqué à 3 km de Tokunu dans le village de Nyanlenko par des jeunes d'RPG envoyés de Cancan qu'il gêne à cet effet la pièce numéro 6 comme preuve que ce comportement anti-républicain et répréhensible a été suivi par d'autres actes de violence notamment les attaques du siège de l'IFDG la destruction de tous les matériels de campagne de ce parti kiosk d'animation banderole affiche et le piège de nombreuses maisons et boutiques privées de ses militants c'est dans l'indifférence générale des autorités civiles et militaires que le fait d'empêcher de faire sa campagne dans la région du Cancan qui possède plus de 22% du corps électoral et de créer un climat de violence sur ses militants et ses sympathisants a impacté forcément sur le résultat et ce en faveur du candidat du RPG arc-en-ciel que son parti l'IFDG a été empêché d'assurer sa représentativité effective dans les 3 241 bureaux de vote de la région de Cancan soit 1 173 421 électeurs qu'il s'en suit que la nature et la gravité de l'entrave à la campagne doivent amener la Cour constitutionnelle à invalider l'élection présidentielle dans la région de Cancan considérant qu'aucun élément de dossier des dossiers du scrutin y compris la pièce numéro 6 produite ne permet de conclure qu'il y ait des incidents relayés par le requérant pendant la phase de la campagne électorale qui de même ont été signalés dans d'autres villes à l'intérieur du pays d'autres que Cancan ont eu pour effet d'empêcher la participation massive et sereine de ses électeurs le jour du scrutin ou altérer la validité ou la sincérité du scrutin aussi bien à Cancan qu'ailleurs sur le territoire national qu'aussi le requérant ne donne aucun moyen probant permettant à la Cour d'apprécier l'effet résultant de ces incidents sur le souffrage qu'il a obtenu dans la région administrative de Cancan à cause des actes localisés dans un seul village en l'occurrence Nianlenko dans tout état de cause un incident enregistré dans un village ne peut justifier l'invalidation du scrutin de toutes les circonscriptions électorales de la région administrative dont relève ce village que dès lors ce grief doit être rejeté considérant que sur les autres allégations relatives aux infractions liées aux actes de violence notamment les attaques de siège de l'IFDG la destruction de tout le matériel de campagne de ce parti curse d'animation banderolle affiche et le pillage de nombreuses maisons boutiques privées de ces militants c'est dans l'indifférence générale des autorités civiles et militaires que ce fait s'ils sont avérés sont de nature délictueuse et engagent la responsabilité pénale de son auteur ou de ses auteurs que la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral ne sanctionne pas les infractions commises lors des élections mais leur influence sur les résultats du scrutin que pendant cette phase de campagne le requérant pouvait saisir les juridictions compétentes en la matière pour que celle-ci ordonne s'il y a lieu toute mesure qu'elle juge utile au bon déroulement de la campagne qu'en conséquence la Cour est incompétente et renvoie le requérant à mieux ce pouvoir sur les griffes tirées de la violation de l'article 80 du Code électoral considérant que le requérant allègue que le jour du scrutin les urnes ont été déplacées pour être dépouillées ailleurs en dehors des bureaux de vote qu'il s'agit notamment des circonscriptions électorales de Boké d'Ibreka les 10 bureaux de vote de Cagbelin-Plateau ont été enlevés par les forces de l'unité spéciale de sécurisation des élections Issel Zéré-Kouré et Kouroussard qu'il gêne à cet effet les pièces numéro 7 8 33 33 bis qu'en ce qui concerne la circonscription électorale de Cancan ils notent que certains urnes n'ont pas fait l'objet de dépouillements dans les bureaux de vote notamment la commune urbaine et dans les communes rurales de Bataire Nafagi de Mamouroudou de Boulard conformément aux dispositions du code électorale révisé ces délégués n'ont pas été admis dans certains bureaux de vote notamment dans les communes urbaines de Carfamoria Bataire Nafagi Mamouroudou Boulard Béroudou Baramana etc considérant que sur les griefs articulés de la violation de l'article 80 du code électorale révisé le requérant ne donne aucune indication ni du nombre ni des numéros des bureaux de vote concernés ni des lieux où auraient été transportés et dépouillés qu'en outre le requérant ne donne aucune preuve d'un empêchement de l'endroit de ses délégués dans les communes urbaines de Carfamoria Bataire Nafagi Mamouroudou Boulard et Béroudou Baramana que les seuls procès verbaux d'audition de personnes dressées par les justifiés à l'absence d'autres moyens ne sauraient asseoir la conviction de la Cour de l'air bien fondée qu'à titre d'exemple il ressort de la pièce numéro 13 intitulée procès verbal de constat dressée à Fria par le ministère de maître Sekou Foyim Kediabi qui porte la mention qui suit lequel Mamadou Seludal Ndiallo requiert le service de mon ministère afin de se rendre dans la circonscription électorale de Fria pour observer le déroulement des opérations de vote dans les différents bureaux de vote et à la centralisation de vote constater les irrégularités anomalies et manquements liés au processus à l'effet de dresser un procès verbal pour la sauvegarde de ses droits et intérêts pour éviter toute contestation ultérieure qu'un initié n'a pas pour mission d'observer le déroulement des opérations électorales mais plutôt de faire des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de faits ou de droits qui peuvent en être résulter qui peuvent en résulter conformément à l'article 1er alinéa 2 point 2 du statut fixé par décret numéro 152 PRG SGG 2019 du 24 mai 2019 portant statut des issiers que ces issiers se sont délibérément transformés en agents électoraux délégués ou superviseurs pour établir ensuite des procès verbaux en qualité du sujet de justice que ces procès verbaux deviennent dès lors inopérants sur les griefs tirées de la violation de l'article 83 du code électoral considérant que le candidat de l'IFDG évoque sur la base des pièces numéro 33 bis que dans plusieurs bureaux de vote à l'intérieur du pays nombreux incidents volontaires entretenus par des responsables des RPG de l'administration et de la CENI n'ont pas permis l'établissement la signature la proclamation et l'affichage des résultats provisoires que par ailleurs dans la conception des procès verbaux des résultats la CENI a délibérément omis de prévoir un espace pour recueillir les observations ou réserves émises par les candidats ou leurs représentants qui dès lors il est respectueusement demandé à la Cour d'invalider les procès verbaux de dépouillement qui ont été établis en violation du texte sus indiqué considérant considérant que ces allégations ne se trouvent dans aucun document officiel diment établi par les institutions impliquées dans la gestion du scrutin présidentiel de 10 octobre 2020 que de surcroît il ne ressort des faits similaires à ceux évoqués par le requérant dans le rapport établi par les superviseurs et délégués de la Cour constitutionnelle qu'est par ailleurs au regard de l'article 9 du Code électoral révisé un candidat ou son représentant n'est nullement membre du bureau de vote ni de la CACV pour prétendre à un droit de réserve ou d'observation sur les procès verbaux et afférent obligatoirement qu'aucune disposition du Code électoral révisé ne prévoit un espace réservé dans les procès verbaux de dépouillement des bureaux de vote pour des observations ou réserves émises par le candidat ou leurs représentants qu'il est loisible au candidat ou à leurs représentants conformant l'article 83 alinéa 3 84 alinéa 2 du Code électoral révisé de faire des observations ou des réserves et les annexer au procès verbaux de dépouillement qu'il est cher donc de déclarer ce moyen infondé et de le réjeter sur la grippe tirée de la violation de l'article 84 du Code électoral considérant que le requérant expose qu'il ressort du rapport de la commission de totalisation des procès verbaux de vote de la CENI et des procès verbaux de constat du CIEU que plusieurs procès verbaux de bureaux de vote n'étaient pas accompagnés de documents annexes énumérés ci-dessus notamment les bulletins annulés par le bureau de vote les feuilles de dépouillement de vote dûment arrêté les réclamations rédigées par les candidats ou leurs représentants et éventuellement les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin qu'étant donné que le dépouillement des votes n'a pas été effectué sur place il en est résulté un bourrage systématique des jeunes des substitutions des PV et l'impossibilité pour les représentants des candidats de l'IFDG de faire des réclamations rédigées que cette situation explique la non-transmission au CACV des documents qui devraient être annexés au procès verbal de dépouillement qu'en outre le système de centralisation de l'IFDG a pu détecter les bourrages d'urnes dans le bureau de vote de moins de 100 électeurs que dès lors il est respectueusement demandé à la Cour constitutionnelle d'invalider les procès verbaux de centralisation qui ont été établies en violation du texte suffisé considérant qu'aucune observation procès verbal aucun procès verbal ne fait état ni d'une urne contenant des bulletins avant le début de vote ni d'une substitution de procès verbaux après le dépouillement que par ailleurs le requérant n'apporte pas de précision relative à son système de centralisation capable de détecter les bourrages durs que le requérant sans aucune autre précision et de manière non déterminée soutient l'invalidation des procès verbaux de centralisation qui selon lui ont été établis en violation la tue 84 du code électorale révisé qu'il appartient au requérant d'apporter de manière précise les preuves de ces allégations qu'en l'absence de preuves en l'espèce toute demande d'invalidation en cours réjet pire et simple sous les griffes tirées de la violation de l'acte 85 du code électoral et de l'ordonnance 07 du 16 octobre 2020 du président de la cour constitutionnelle considérant que la cour a déjà examiné dans son considérant 22 les griffes liées à la violation des actes juridiques qu'invoque le requérant qu'il y a lieu dès lors de le renvoyer à ce considérant sur les griffes tirées de la violation des dispositions combinées des articles 86 in fine 87 du code électoral considérant que le requérant allègue que dans plusieurs CACV des procès verbaux ont été arbitrairement écartés ou annulés par des présidents de dites commissions alors que la loi ne leur en donne pas la compétence que dans toutes les circonstitutions jugées favorables aux candidats de l'IFDG des présidents de CACV en réalité des magistrats dont le militantisme n'est pas caché se sont arrogés le droit d'annuler ou d'écarter des PV en violation de la loi que la preuve en est que certains d'entre eux ont même empêché les issuels de justice ses représentants et assesseurs des représentants et assesseurs de l'IFDG d'accéder à la sable de centralisation de vote qu'il joigne à cet effet la pièce numéro 34 qu'il y a lieu de relever également que la liste des magistrats établie par la Cour constitutionnelle a été modifiée à la dernière minute on ne sait par qui dans le but d'inclure des magistrats considérés plus favorables aux candidats d'IRPG que cette situation a remis en cause la sincérité des résultats centralisés au niveau de certaines CACV et conséquemment ceux de la CENI centrale que pour illustrer le caractère frauduleux des résultats proclamés par la CENI il suffit de comparer les résultats véritables issus des bureaux de vote qui sont joints à la présente requête et se centraliser dans le CACV qu'ils joignent la pièce numéro 35 qu'ils joignent la pièce numéro 36 considérant que le requérant n'a pas désigné les circonscriptions électorales et les présidents et les présidents de la CACV mis en cause qu'aussi le requérant n'a pas apporté la preuve de la modification de la liste des présidents de la CACV et de leur militantisme qu'il n'a pas non plus démontré que les irrégularités si-dessus relatées ont entaché la sincérité du scrutin que le fait de dénoncer ne repose que sur des seules déclarations du requérant ne peuvent être tenues pour établir que dès lors la Cour n'est pas en possession d'aucun élément prouvant ces irrégularités et se doit se déclarer ces griefs infondés considérant aussi que pour justifier ces prétentions le requérant a transmis à la Cour un rapport qui établit les détails des échantillons pièce numéro 35 de l'IFDG pour justifier les bourrages les annulations des procès-verbaux des corrections et intégrations des souffrages des falsifications des résultats considérant qu'en particulier l'examen de la pièce jointe numéro 35 relève un système de centralisation informelle non reconnu dans les opérations électorales en Guinée que les moyens fondés sur ce système de centralisation du requérant sont inopérants au motif que nul ne peut se constituer de preuve en soi-même contraire à la loi que par conséquent les moyens invoqués ne peuvent prospérer qu'il y a lieu de le régider sur les grippes tirées de la violation des dispositions combinées des articles 35 et 36 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance considérant que le requérant soutient que durant tout le processus électoral la CEDEAO montre d'un parti pris évident en faveur du candidat du RPG et a joué un rôle considérable dans la mise en oeuvre de la fraude à travers la violation flagrante des dispositions du Code électoral qu'aussi elle a refusé de prendre en compte toutes les observations et réclamations de l'IFDG même lorsque celle-ci était incontestable au regard de la loi qu'elle a manqué de neutralité que le fichier électoral a été établi de manière à favoriser le candidat de l'IFDG et le candidat d'RPG qu'en effet dans les régions considérées comme étant ces fiefs il a été constaté une augmentation exponentielle et inexplicable du nombre d'électeurs qui est par ailleurs l'affichage des listes électorales n'a pas été effectué de manière à ce que les électeurs puissent contrôler leurs inscriptions sur les listes électorales et de déceler des cas d'inscriptions fauduleuses que le processus électoral a manqué totalement de transparence depuis l'établissement des listes électorales jusqu'à la totalisation de votes par la CENI en passant par la centralisation au niveau de ces ACV considérant que le requérant en reprochant à la CENI le manque de neutralité n'apporte aucune preuve éloquente et pertinente justifiant cette allégation permettant à la Cour d'asseoir sa conviction qui est par ailleurs en vertu des dispositions de l'article 25 du code électorale révisé les réclamations relatives au tableau des inscriptions et des radiations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet au bureau de démembrement de la CENI code émerant le requérant ne donne aucune preuve que les citoyens n'ayant pas retrouvé leur nom ou carte d'électeur sont exclusivement ses militants qui revenaient personnellement à chaque citoyen ou mis ou non inscrit le droit d'action contre la CENI en vertu de l'arrêt AE-011 du 18 juin 2020 de la Cour constitutionnelle qui a autorisé la CENI à prendre des mesures exceptionnelles dans un délai raisonnable tout en préservant les droits des citoyens d'être électeurs et éligibles. qu'il s'ensuit que le requérant ne peut s'en prévaloir pour agir en leur nom ou pour leur compte que par ailleurs la Cour constitutionnelle n'a pas non plus reçu des recours émanants des citoyens par le biais de l'INNCH pour violation de leurs droits pour violation de leurs droits fondamentales. s'il vous plaît on va suspendre l'audience pour gérer cet incident. On suspend l'audience le temps de gérer cet incident. s'il vous plaît de leur Sous-titrage Société Radio-Canada 5 et 6 du protocole de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, considérant que le requérant soutient que dirant tout le processus électoral, la CNE a fait un moindre rôle d'un parti pris évident en faveur du candidat du RPG et a joué un rôle considérable dans la mise en œuvre de la fraude à travers la violation flagrante des dispositions du Code électoral. Qu'aussi elle a refusé de prendre en compte toutes les observations et réclamations de l'IFDG, même lorsque celle-ci était incontestable au regard de la loi. Qu'elle a manqué de neutralité. Que le fichier électoral a été établi de manière à favoriser le candidat du RPG. Qu'en effet, dans les régions considérées comme étant ces fiefs, il a été constaté une augmentation exponentielle et inexplicable du nombre d'électeurs. Que par ailleurs, l'affichage des listes électorales n'a été effectué de manière à ce que les électeurs puissent contrôler leurs inscriptions sur les listes électorales et de déceler des cas d'inscriptions frauduleuses. Que le processus électoral a manqué totalement de transparence depuis l'établissement de listes électorales jusqu'à la totalisation de votes par la CENI, en passant par la centralisation au niveau des CACV. Considérant que le récurrent, en reprochant à la CENI le manque de neutralité, n'apporte aucune preuve éloquente et pertinente justifiant cette allégation, permettant à la Cour d'asseoir sa conviction. Que par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 25 et 26 du Code électorale révisé, les réclamations relatives aux tableaux d'inscription et des radiations sont conseillées dans un registre ouvert à cet effet, au bureau de démembrement de la CENI. Codemérant, le récurrent ne donne aucune preuve que les citoyens n'ayant pas trouvé leur nom aux cartes électeurs sont exclusivement ses militants, qui revenaient personnellement à chaque citoyen omis ou non inscrit le droit d'action contre la CENI, en vertu de l'article de l'arrêt A.E. 011 du 18 juin 2020 de la Cour constitutionnelle, qui a autorisé la CENI à prendre des mesures exceptionnelles dans un délai raisonnable, tout en préservant les droits des citoyens d'être électeurs et éligibles. Qu'il s'en suit que le récurrent ne peut s'en prévaloir pour agir en leur nom et pour leur compte. que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'a pas non plus reçu de recours émanant des citoyens par le biais de l'Institution nationale indépendante de droits de l'homme, l'INDH, pour violation de leurs droits fondamentaux d'être électeurs ou éligibles, conformant aux dispositions de l'article 27 de la loi organique L.2011, 06 CNT du 10 mars 2011, relative à la Cour constitutionnelle, et des articles 3 et suivant de la loi organique L.2011, 08 CNT du 14 juillet 2020, portant organisation et fonctionnement de l'Institution nationale indépendante de droits de l'homme, en exécution de la réussite visée, qu'il est cher donc de déclarer ce moyen infondé. Considérant que, s'agissant de la question relative au fichier électoral, le requérant n'a pas donné la preuve d'un fichier électoral élaboré ou établi de manière à favoriser le RPG arc-en-ciel, qu'un fichier électoral enregistre les citoyens ayant acquis le droit d'être électeurs, et non les militants d'un parti politique, qu'à tout état de cause. Il ressort du rapport d'audit du diffusier par les experts d'une main mandatée par la CEDEAO, sa validation pour le scrutin présidentiel du 18 octobre, que dès lors, ce grief ne saurait prospérer. De la requête de M. Ibrahima Abessila, considérant que le requérant allègue la violation de la règle d'égalité et du principe d'universalité, sur le grief tiré de la violation de la règle d'égalité, considérant que le requérant allègue la violation de la Constitution en ses articles 1, alinéa 2, et du code électoral révisé en son article 1er du pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, en son article 25, que la règle d'égalité est violée par différentes entraves à la liberté de manifestation, de réunion, de vote, à raison de l'atmosphère de violence et de peur imposée par les agents de l'État, les organismes locaux d'IRPG et les mouvements de soutien à la mouvance présidentielle appuyés par les services de sécurité, que de nombreux électeurs de l'opposition n'ont pu accéder au billet de vote, que pour ce motif, il est sollicité à la Cour d'annuler l'élection présidentielle du 10 octobre 2020. Considérant que le requérant soutient la violation de la règle de qualité, sans démontrer en quoi et comment ce droit a-t-il été violé, ni impacte de cette violation sur le résultat de l'élection présidentielle de 18 octobre 2020, que ce moyen ne peut prospérer et doit être rejeté. Sur les grièves tirées de la violation du principe d'universalité, considérant que le requérant soutient que l'article 2, alinéa 3 de la Constitution et l'article 1er du Code électoral disposent que le suffrage est universel, que cette disposition constitutionnelle et légale pose la règle de la participation inclusive de tous les citoyens, que d'une part, la CENI décide qu'un seul candidat sous les 12 serait destinateur du procès verbal en violation de la décision rendue par la Cour constitutionnelle et des dispositions légales sous-visées, que d'autre part, au lieu d'une copie ou d'un exemplaire tel que prévoit la loi, la CENI décide que ce serait le sixième feuillet du procès verbal, qu'il demande à la Cour d'annuler l'ensemble des procès verbaux établis en violation des dispositions sous-visées du Code électoral, de prononcer l'annulation des résultats du vote des CACV et des bureaux de vote où ces irrégularités sont survenues. est le principe d'universalité de souffrage qu'il allègue. Que de même, le requérant n'a pu établir un lien entre la prétendue violation du principe d'universalité de souffrage et le motif d'annulation demandé, qu'il n'apporte pas non plus la justification d'une discrimination ou d'incidence d'une prétendue violation de souffrage universel sur son souffrage sur son souffrage récolté, qui ressort aussi de l'examen par la Cour qu'aucun représentant de candidat n'a eu le privilège de recevoir des copies du procès verbal des bureaux de vote au détriment des autres partis ou représentants que, dès lors, il échec de déclarer ses moyens infondés et le rejeté. Sur la proclamation des résultats définitifs, considérant qu'en tant que juge de l'élection présidentielle, la Cour de Seine est investie de plein droit d'apprécier les résultats provisoires de la CENI, qu'elle peut exercer son contrôle non seulement sur les éléments qui lui sont indiqués par les requérants, mais également sur tous les éléments qui peuvent avoir une influence sur les résultats. Que tel a été, entre autres, l'objectif de contrôle systématique pour rétablir les résultats de l'élection. Que cette méthode réponde déjà aux gréhommes évoqués dans les différentes requêtes. que seul le cas d'erreur matérielle a été constaté dans le procès verbal de centralisation de la circonscription électorale de Fria, où la CENI a attribué 10.686 voix au candidat de l'IFDG au lieu de 10.286 voix, soit une majoration de 400 voix. qu'ainsi il en résulte les suffrages et voix obtenues ci-après. inscrits 5.367.198 votants 4.267.594 bulletin nul 168.653 souffrages exprimés 4.991.152 taux de participation 79.51 ont obtenu M. Alphacondé candidat du RPG candidat du Rassemblement du Peuple de Guinée RPG arc-en-cien 2.438.815 voix soit 59.50% Mme M. Macalé Camara candidat du Fonds pour alternance nationale femme 29.589 voix soit 0.73% Mme Macalé Traoré candidat du Parti de l'Action citoyenne par le travail PAC 29.958 voix soit 0.72% M. Ousmane Doré candidat du Mouvement national pour le développement NND 46.235 voix soit 1.13% M. Abdoulaye Kourouma candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le développement RDD 19.073 voix soit 0.49% M. Ibrahima Abessila de la Nouvelle Génération pour la République NGR 63.676 voix soit 1.55% M. Mamadou M. Ousselou Dalendialo candidat de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée de l'IFDG 1.372 voies 12.920 voix soit 33.49% M. M. Mouniou Moro Sidibi candidat de l'Alliance des Forces pour le changement AFC 10.362 voix soit 0.25% M. Ousmane Kaba candidat du Parti des Démocrates pour l'Espoir PADES 48.623 voix soit 1.19% M. Abdoulay Kabel Kamara candidat du Rassemblement Guinéen pour le développement RGD 22.507 voix soit 0.55% M. Lai Souleymane Diallo candidat du Parti de Liberté et du Progrès PLP 9.619 voix soit 0.23% M. Bouyakou Nathé candidat de l'Union pour la Défense des Intérêts Républicains UDI 7.544 voix soit 0.18% considérant qu'au terme de l'article 41 de la Constitution l'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés considérant que sur 4.99 4.99 9.152 suffrages exprimés M. Alpha Conde candidat des RPG arc-en-ciel a recueilli 2.438.815 voix soit 59,5% 50% supérieurs à la majorité requise qu'il convienne donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Guinée au terme du scrutin du 18 octobre 2020 par ce motif en la forme ordonne la jonction des requêtes déclarent recevables les requêtes de M. Ousmane Kaba candidat du PADES de M. Makale Traoré candidat du Parti de l'Action Citoyenne par le Travail PAC de M. de M. Seloudalen Diallo candidat de l'Union des Forces démocratiques de Guinée l'IFDG de M. Abessila candidat de la Nouvelle Génération pour la République NGR au fond déclare tous les recours mal fondés déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020 dit que M. Alpha Condé candidat de RPG Arcandier a recueilli 2,438,815 voix soit 59,5% soit 59,5% supérieure à la majorité absolue déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre président de la République de Guinée dit que M. Alpha Condé prêtera serment de président de la République devant la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution ordonne la notification du présent arrêt au président de la République en fonction au président de l'Assemblée nationale au président de la Commission électorale indépendante à M. Alpha Condé à Mme Makale Kamara à Mme Makale Traoré à M. Ousmane à M. Abdelkab Abdelkab Kamara à M. Laïs Souleymane Diallo à M. Bounan Konate ordonne sa publication au journal officiel de la République ordonne sa transcription dans le registrant à ses destinées ainsi fait et juger les jours et en que dessus le rôle d'audience étant épuisée la science elle est vide alors le nouveau président de la République est bien professeur Alpha Condé il a 59,50% selon la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle est une bonne élevé à M. A M.